Bienvenue dans News Gaming, l'essentiel. Et première grosse information, la chaîne va bientôt fêter ses 5 ans, donc je vais sûrement faire une vidéo pour l'occasion. Mais en attendant, je vous invite évidemment à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, je compte sur vous pour me donner de la force pour aller jusqu'aux 10 ans. Et maintenant, place aux vraies news. Et on commence avec la grosse information de la semaine, le leak d'un trailer d'Elden Ring avec du gameplay. Alors comme vous le voyez, la qualité n'est pas terrible parce qu'il s'agit d'un screener. Et en plus, il y a plein de watermark, mais c'est normal parce que cette vidéo n'était pas censée être diffusée au public. En tout cas, la vidéo confirme les premières informations qu'on avait sur le jeu. A savoir qu'on aura bien affaire à un open world avec des déplacements à cheval et qu'il s'agira d'une évolution des Dark Souls. Ce qui explique notamment qu'on retrouve la même patte graphique. D'ailleurs, si le jeu est peut-être un petit peu moins poussé techniquement qu'un Demon's Souls remake, il faut rappeler que son développement a débuté avant ce dernier, donc ça peut s'expliquer. Mais ça n'enlève rien à la probable qualité du titre. En tout cas, l'existence de cette vidéo laisse entendre qu'une présentation officielle devrait avoir lieu d'ici peu. Enfin, c'est ce qu'on espère. Même si, selon les sources, le jeu ne devrait pas voir le jour avant fin 2021, voire courant 2022. On verra bien, mais toujours est-il que j'aime ce que montre ce trailer et j'ai vraiment, vraiment, vraiment très hâte de pouvoir poser les mains dessus. On a récemment eu le premier événement PlayStation de l'année. Et même si c'était pas une dinguerie, on a quand même eu le droit à des trucs cools. A commencer par l'annonce de Sifu, un beat them all qui rappelle des films comme The Red, Old Boy ou encore The Night Come For Us. Bref, le top du top du film de baston. Et si je vous en parle, c'est que la bande-annonce m'a bien hypé, et personnellement, j'ai déjà hâte d'éclater des crânes à la chaîne. En dehors de ça, niveau annonce, c'était plutôt léger, mais on a quand même eu du gameplay de Kena et de Returnable. Pour Kena, comme je l'avais déjà dit, on va peut-être pas avoir droit au jeu le plus révolutionnaire de l'année, mais ça sent bon le jeu d'action-aventure à la Star Fox Adventure, Beyond Good In Evil ou encore Zelda. Personnellement, j'adore la direction artistique, le jeu a l'air juste magnifique, et j'ai encore plus hâte d'y jouer maintenant que j'ai vu cette vidéo. En ce qui concerne Returnable, ça se confirme, il s'agira bien d'un roguelite. Côté gameplay, on aura affaire à un gros shooter bien vénère qui rappelle un petit peu Lost Planet, je trouve. Et pour ce qui est de l'ambiance, il y a l'air d'avoir un petit côté science-fiction horrifique qui n'est pas pour me déplaire. Surtout que le scénario n'a pas l'air d'avoir été mis de côté, et ça c'est très cool. Non, parce que c'est vrai qu'on l'a vu avec Hades, mais le fait d'associer roguelite avec un bon scénario, bah ça fonctionne vraiment très bien. Bref, même si ce State of Play n'était pas ouf, on a quand même eu des trucs cools à se mettre sous la dent, notamment du gameplay, et ça, ça fait toujours plaisir. Désolé de vous couper pendant votre news gaming l'essentiel, mais j'ai juste oublié un tout petit truc, l'une des annonces les plus importantes de ce State of Play. L'annonce de la version PS5 de Final Fantasy VII Remake qui s'appellera Final Fantasy VII Remake Intergrade. En plus d'offrir une mise à jour visuelle, cette version comprendra un DLC centré sur le personnage de Yuffie. Voilà, comme ça, l'équilibre est établi, je vous laisse tranquille, et j'espère que vous passez un bon moment en regardant cette vidéo. Mais il n'y a pas eu que l'événement de Sony qui a retenu notre attention. Blizzard a fait sa traditionnelle BlizzCon, à la différence que cette année c'était en streaming, et c'était gratuit. Alors à part les habituels patchs, extensions et mises à jour des Eternels, Warcraft et Hearthstone, c'était surtout Diablo qui était le gros morceau de cet événement. On a entre autres découvert la voleuse qui sera la quatrième classe jouable du très attendu Diablo 4, qui, lui, hélas, ne sortira pas cette année comme nous l'a confirmé l'éditeur. On a aussi eu droit à une bande-annonce de Diablo 2 Resurrected, la version remasterisée de cet opus cher au cœur de beaucoup de joueurs. D'ailleurs, il est possible de s'inscrire à l'alpha technique, donc si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description. Personnellement, ça fait longtemps que j'ai lâché Pokémon, mais l'annonce de légende Pokémon Arceus suscite en moins un gros regain d'intérêt pour la licence. Présenté lors du Pokémon Presents à l'occasion des 25 ans de la franchise, il s'agira enfin du jeu Pokémon que tout le monde attendait. Un jeu en open world où on pourra se déplacer librement, faire des roulades ou encore se cacher dans les hot airs pour approcher et capturer des Pokémon en toute discrétion. Les combats, quant à eux, se lanceront sans transition, il suffira d'envoyer son Pokémon et hop, les combats débuteront direct, avec un système qui se rapprocherait des derniers Final Fantasy. Enfin bref, je ne sais pas pour vous, mais tout ça me donne très envie. Comme le scénario d'ailleurs, puisque déjà il se déroulera à une époque féodale, donc ça change pas mal et ça c'est cool, et le but du joueur sera d'explorer la région de Sinnoh afin de créer le premier Pokédex de la zone. Bon, il en aura fallu du temps avant que la licence n'arrête de nous servir tout le temps la même chose avec des changements mineurs, mais là je pense que ce renouveau va faire beaucoup de bien. Décidément, Netflix n'a pas fini de gonfler son catalogue de séries d'animation tirées de jeux vidéo ou de films. Après la très bonne série Castlevania, on a appris la production de séries telles que Tomb Raider, Resident Evil, Pacific Rim ou encore Dota. Et bien cette fois-ci, c'est une série Terminator qui a été annoncée. A la production, on retrouvera Skydance qui a produit les deux derniers films de la franchise, mais surtout pour ce qui est de l'animation, elle sera produite par Production IG. C'est à eux qu'on doit entre autres Ghost in the Shell et les premiers films Evangelion. Rien que ça. Autant dire qu'avec toutes ces séries et une crise sanitaire qui n'en finit pas, on n'est pas prêt de retrouver une vie sociale. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est toujours un plaisir. On se retrouve très bientôt, notamment pour fêter les 5 ans de la chaîne. En attendant, vous pouvez toujours me retrouver sur TikTok, Instagram et Discord. C'était Glenn Erwan, see you next time !